Aujourd'hui, il existe une transformation et une mutation profonde du marché et la filière du droit qui est axée autour de trois choses principalement. La première, c'est que l'avocat n'est plus juste un avocat, il s'inscrit dans une transformation qui est notamment réglementaire et au niveau de la déontologie qui s'est mise en place ces dernières années, qui lui permet d'avoir un dispositif complet pour pouvoir se transformer en entreprise. Aujourd'hui, le vrai challenge pour les avocats, c'est de pouvoir commencer à penser autour de process, de rentabilité, de performance, de déploiement d'outils et de gestion de projet pour pouvoir servir les clients. La deuxième chose qui est en place et qui devient de plus importante, c'est l'alignement avec le besoin du client. Pendant longtemps, le client était injusticiable, le client n'était pas vraiment vu comme un client. Donc, le positionnement de l'avocat, qui venait plus en expert, n'était pas vraiment aligné avec la réalité. Donc, par exemple, le système de tarification horaire, le système de plafond, de choses comme ça, qui ne sont pas vraiment des solutions à « j'ai un besoin de lisibilité, de savoir combien ça va me coûter », ce qui existe dans toutes les autres prestations de services, qui ne sont pas juridiques, mais qui sont la réalité d'un expert. Aujourd'hui, la vente de l'expertise, pour la majorité des acteurs experts, se fait autour de la prise de risque de l'expert autour de la prestation. Donc, si je dis que c'est quelque chose qui va prendre 10 jours sur une prestation, si j'en fais 11, c'est tant pis pour moi, si j'en fais 9, c'est tant mieux pour moi. La troisième chose, c'est ce qui se passe en ce moment dans l'industrie autour de ce qu'on va appeler le Legal Tech. Aujourd'hui, la technologie légale, donc la technologie juridique qu'on va appeler le Legal Tech, elle a existé depuis un grand nombre d'années avec les éditeurs juridiques, avec les éditeurs de solutions de cabinet, avec les outils GED. Mais pendant longtemps, il y avait très peu d'acteurs qui proposaient des solutions, et donc il y avait un choix très limité pour les avocats. Depuis 3 à 5 ans, il y a eu un vrai essor de la technologie au sein de l'industrie, qui fait que les avocats, maintenant, peuvent de plus en plus se tourner vers ces technologies. Pourquoi c'est important ? C'est parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir se dire, au lieu de dire, « Je vais faire telle activité ou telle tâche de cette manière où je vais proposer ce nouveau service, je vais m'organiser de cette manière parce que tel prestataire de service internet ou juridique ou logiciel me permet de le faire. » Mais plutôt de « Comment est-ce que moi je me transforme ? Qu'est-ce que je change ? Comment je me réorganise ? Quel type de projet je fais ? » Et je peux maintenant me tourner et regarder qui offre quoi pour pouvoir répondre à mes besoins. Et c'est un réalignement entre une population de professionnels et un ensemble d'outils qui vont leur permettre d'accomplir leur stratégie. La dernière chose, je pense, à mettre en exergue, c'est qu'aujourd'hui, on parle de transformation digitale, on parle de Legal Tech, mais la réalité, c'est qu'il y a une mutation profonde de toute l'industrie qui fait qu'il y a un besoin de se transformer parce que les entreprises, les particuliers ne consomment plus de la même manière. Et donc, les producteurs de ces services et ces prestations de services juridiques que sont les avocats doivent commencer à se transformer et à transformer leur pratique. Et autour de ça, changer leur façon de fonctionner, leur organisation et donc notamment leur technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !